Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode en live de Swanfall, on continue notre petit challenge, Lightning Desert. La dernière fois on avait réussi avec un score honorable, mais pas suffisant je pense. Globalement, tout ce que j'ai vu sur le Discord, à part les gens qui postent des fakes, pour le moment on est autour de 10500, donc on n'est pas si mal placé. Du coup on va essayer avec le dieu serpent, on a moins 50% d'or des ennemis, mais si on arrive à construire une belle économie avec les citrouilles, je pense que c'est pas si grave. Donc on va se lancer, et pour le coup on va pouvoir tenir, là il n'y a plus que 10 mecs, ça change un peu toute la donne, on va pouvoir tenir avec juste nos lanciers et nos troupes, et ensuite se construire une économie du coup. On va faire ça, ça, et est-ce que je fais pas direct un champ de plus ? J'ai plus assez pour faire la mine. Je vais faire un champ de plus. Voilà. Les moulins sont très très rentables, le principal problème des moulins c'est qu'ils sont fragiles, mais avec les citrouilles ça se change quand même. Allez, on se prépare à tenir, c'est parti. Normalement là, les 10 on devra les défoncer. ça ne devra franchement pas être problématique, on va leur mettre une petite foudre là dans le tas. Les dommages sont vraiment relatifs de la foudre, normalement elle est capable de one-shot la plupart des ennemis. Sachant que là ils ont 75 de trucs en plus. Et quand même, ils résistent les cons. Ils nous chargent, ils nous chargent. Saloperie. Bim. Et cette focus, le développement d'un seul moulin jusqu'au max, il me semble que c'est plus rentable d'en faire plusieurs de niveaux. Possible. Là, chaque champ rapporte deux, je crois, avec les citrouilles. Sachant que ça a changé le mutateur citrouille. Avant, les trucs coûtaient un de plus. Maintenant, ça ne coûte plus un de plus. C'est du pur bonus. Chaque moulin rapporte un de revenu en plus et les champs 400% de santé. Donc c'est beaucoup plus rentable du coup. Beaucoup beaucoup plus rentable. Alors là, pour gérer eux, il faut qu'on fasse la caserne de chasseurs. Les lanciers vont gérer les paysans sans aucun problème. Ici, il faudrait juste qu'on fasse le petit mur. Et encore, est-ce bien utile de faire le mur ? Je ne suis même pas sûr. Parce que même s'ils passent, qu'ils vont taper jusque sur le truc, c'est même pas dit que ce soit très utile. Après, le problème d'améliorer les moulins, c'est qu'il faut pouvoir. Donc il faut qu'on ait fait le centre de ville amélioré. Pour l'instant, je vais plutôt en faire un de plus. On va voir si on peut tenir 100 murs. Si on peut tenir 100 murs, ça nous met bien. Et puis on sait qu'on pourra peut-être prendre le mutateur sans mur. A mon avis, on peut peut-être tenir cette vague-là sans mur, mais ça va être vite très très compliqué. Là, il commence à passer. Ah merde, il y a un connard qui passe. Il va nous chercher nous, visiblement. Le centre de ville, il va pouvoir se débarrasser de ça sans problème. Il faut juste qu'on le tue nous-mêmes avec notre petite foudre. Voilà. Là, ouais, le moulin nous donne 2 et chaque champ nous donne 1. Ça nous met quand même plutôt bien. On est à 12 là. Là, par contre, il faut qu'on défende ici. Pas le choix. Il nous faut les 2 tours. C'est pas une option. Ensuite, on a 6. Ici, on peut défendre avec nos lanciers, je pense. Assez aisément. Il y en a un de moins que d'habitude. Donc, on va se permettre de faire ça et on va se permettre de faire un champ. Ici, le champ, non, c'est trop risqué. On va le faire en bas. Il n'y a rien en bas pour le moment. On sait qu'il va être rentable direct. Hop là. Alors, vous, vous allez m'aider à gérer les corniaux en haut. Hop là. Ah, c'est cette vague là où je n'arrive pas à passer avec le mode guêpe. Parce que là, il y a genre... Du coup, il y a 28 archers, 4 mecs. Les archers, ils popent tous en masse parce qu'ils popent aussi 65% plus vite avec le dieu guêpe. Alors, c'est l'annihilation. Les mecs, ils arrivent, ils tirent tous une fois. Ils butent une tour en une fois. Enfin, ce n'est pas gérable. Clairement, ce n'est pas gérable. Donc, si on veut faire le dieu guêpe, il faut réussir à gérer cette vague là. Et elle est très compliquée. Surtout partant du principe qu'on n'a pas pu investir beaucoup dans l'économie. Ici, on a géré les soldats. C'est déjà pas mal. Boum. Une petite foudre. Alors, il faut essayer de les écarter, même si ça ne paraît pas forcément logique vis-à-vis de notre foudre. Parce que le bâton, lui, il peut toucher plusieurs unités, mais uniquement si elles ne sont pas trop proches. Ok, ici, c'est géré. Et en bas, c'est géré. Fantastique. Large. Alors, on va avoir ici les trucs. Est-ce qu'on peut faire le mur, là ? On ne peut pas faire le mur. Est-ce qu'on peut améliorer et puis faire le mur ? Oui. Allez, c'est parti. Tac, tac, tac. Les ennemis subissent des dégâts en subissent une partie. Ça, ça pourrait être pas si mal. La guilde des bâtisseurs, économiquement, elle aide quand même. Ouais, on va la faire. Il faut qu'on fasse une maison. Mais je pense qu'économiquement, elle aide. Alors, du coup, ici. Ici, on va faire un mur. Et il va nous falloir la petite tour qui va avec. La petite tour qui va avec ou une mine ? Une mine. Plutôt une mine. Et avec nos 1, là, est-ce qu'on peut pas refaire un petit champ quelque part ? Tiens, ici. Voilà. Et là, on va pouvoir améliorer nos moulins. Ça coûte 4. Plus 2, donc 6. Pour faire un champ de plus. Et en plus, l'amélioration. On a choisi le moulin qui se booste. Augmente encore ses revenus. Donc, c'est probablement plus rentable, effectivement. Mais au début, il faut avoir l'économie pour l'améliorer, quoi. Ok. Là, on va mettre cela là. Ce mur-là aurait été pas inutile, mais on l'a pas. Donc, on va faire sans. Les chasseurs, ils vont s'occuper du haut, là. Sachant qu'on sait que les saloperies qui tracent pour nous chasser vont nous chasser. Et les soldats, si jamais ils pètent le mur, ils vont faire le tour pour les taper sur la mine. Donc, on devra avoir le temps de gérer l'autre flanc avant que ça devienne gênant. On va les mettre là, ils vont pouvoir tirer un peu. Même s'ils vont avoir tendance à descendre. Je vais voir un petit coup, notamment, qu'ils arrivent. Et salut, team 119 minutes. Putain, je crois que c'est Broodaf aujourd'hui. Salut Broodaf, salut les viewers, merci pour leur aide. C'est très sympathique. J'espère que vous allez tous bien. Salut Sobeka, salut Broodaf. Saloperie l'archer. On va mettre une petite foudre. On va faire pousser dedans. Voilà. Ok, je pense que là, ils vont gérer, la tour devrait gérer. Plus les renforts, c'est pas un problème. On va aller voir si on peut aider là-haut. Comment ça se passe ? Viens là toi. Merde, je l'ai raté. Je l'ai raté ! Il jouait à quoi ? Il jouait à quoi ? Il jouait à Noobz aujourd'hui, non ? Je crois. Merde, j'ai pu l'entrer. Il y a tout un éclair. Oula, on se détend les gars. Il va nous falloir du renfort là. On va aller chercher les lanciers qui jouent au con. Je sais pas qui a utilisé une gourde ou un truc du genre il y a quelques secondes, mais c'est très bien. Il faut s'hydrater. Bah c'est moi, Sobeka. Je bois un coup le temps que mes unités se déplacent parce qu'elles sont un peu lentes des fois. Allez, on va essayer de les faire tenir là. Il faut pas qu'ils sortent de cet endroit là de préférence. Les renforts arrivent. C'est bien du noob. Donc c'est du noob qu'elle faisait. C'est Choubity qui demandait. Excusez-moi, elle criait. Je ne sais pas où elle est, mais elle criait. Ok, cette mine ne nous rapporte rien pour le moment. Mais on a quand même 20 pièces à investir. C'est pas si mal. Et on a que ça en bas là ? On a que en bas que ça va taper. Ok, très bien. Ça veut dire qu'on va faire le mur. Et il va être temps probablement d'investir dans les tours sur le flanc là. Et ça, ça coûte 20. Si on pouvait le faire, on est nuit combien ? 5. Si on pouvait le faire la prochaine nuit. Ça veut dire qu'on serait vraiment bien pour pouvoir prendre l'amélioration qui fait que les tours coûtent moins cher. Allez les gars, vous venez. Vous vous posez là. Attends que vous arriviez. Je vais aller m'occuper du moulin. Hop. Et on a pilacé pour faire une petite maison. Ouais, il est très sympa le jeu Sobeka. Alors là précisément, on essaye de faire un challenge. Ils ont lancé hier un challenge pour la communauté. Il faut faire cette carte là avec une arme choisie et un atout choisi. On peut choisir 3 atouts et un nombre de malus autant qu'on veut. Et en fait, tous les malus qu'on prend augmentent le pourcentage de score. Mais bien sûr, ce sont des malus donc ça rend le jeu plus dur. Et il fallait là, il faut absolument jouer avec le bâton de foudre et le mode commandant. Qui fait qu'on fait quasiment pas de dégâts mais que nos troupes font plus de dégâts. Les deux autres atouts, on peut choisir ce qu'on veut. Et les mutateurs, on choisit ce qu'on veut. L'objectif, c'est de faire juste le meilleur score. Et on fait un screenshot à la fin, on va le poser dans leur discord. Et les 3 premiers gagnent un cadeau. Il va exploser, le con. Ils vont buter notre première ligne assez vite à cause de leurs explosions là. C'est extrêmement désagréable. Non, ne nous pète pas dessus. Tape sur les murs si t'as envie mais ne nous pète pas dessus. Hop là. Ils ont cassé mon mur, les saloperies. Ca passe là. Ca passe beaucoup trop. Bon, ça va le faire. Mais on a perdu ça, ça m'embête. Ca va nous faire 88% protégés. C'est pas dingue. C'est pas mal mais c'est pas dingue. Il faut absolument qu'on passe au dernier niveau ici. Et du coup, on va prendre le château express. Qui fait que nos tours vont coûter 1 de moins par jour à améliorer. Alors là-bas, il va nous falloir absolument le mur. Là, il n'y a pas photo. On ne peut pas tenir ça sans mur. Est-ce que je fais ça ? Non, je pense que je vais faire le moulin qui bloque les flèches. C'est plutôt pas mal. Après, la question c'est, est-ce qu'on fait d'autres tours ? D'autres tours supplémentaires pour aider 30 archers là ? Il nous faudrait plutôt une caserne. Merci Sobeka pour ton bon courage. Là, si on faisait une caserne de chevaliers, ça va nous aider clairement à tenir. Avec nos deux pièces, on peut faire notre maison. Alors ici, on va prendre les petits chasseurs. Allez, hop. Juste les chasseurs. Voilà. Et eux, ils vont gérer en haut. On va mettre leur même... On leur met deux mecs. Non, on ne va pas leur mettre de... Il y a que des chasseurs de tête, il n'y en a que 12. Ça reste très large. Je n'ai pas fait la tour, cela dit ici. Je la fasse assez rapidement. Prochain tour, il faut faire la tour et la dernière mine si on peut. Mais prochain tour, on va probablement devoir défendre ici. Donc on ne fera pas ce que j'avais prévu, mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, ce n'est pas de faire de ce qu'on a prévu. Ce qui compte, c'est de gagner. Allez, on va attendre les copains. On va boire un petit coup en attendant. Voilà. Merde. J'ai mis ce clic. Hop là. Et vous, vous allez vous occuper de ce front. Et on va rester. On va attendre qu'ils arrivent. Parce que mine de rien, les chevaliers sont quand même très lents. Et c'est parti. En avant. Hop, on met une petite foudre dans le chemin. Boum. Une autre. Non, on n'a pas refagé. Beaucoup d'archers, mais on a annihilé la cavalerie. Ça, c'est la bonne nouvelle. Si on leur met une foudre. On les repousse dedans. Voilà, parfait. Les archers qui font mal, mais les chevaliers tiennent bien face à eux. C'est pas bonne nouvelle. Ah putain, ils ont percé ici. Ils viennent me chercher. Les enfoirés. Ils viennent me chercher. Putain, ils vont péter mon mur quoi. Alors que ça avait bien tenu. Non, c'est bon, ils sont morts. Parfait. Eh, c'est des petites saloperies et chasseurs de tête là. Alors, comme prévu, ça va arriver par là. Ah, et on a des exploseurs. Les exploseurs, mais il n'y en a que 3. On peut probablement les gérer facilement. Des archers, il y a les 3 gros tas là. Il va nous falloir défendre un minimum. Donc on va lancer les tours ici. Et le mur. Au moins pour avoir le petit bonus d'amélioration. Tu fais la petite maison de chauffeur ? Il faut une maison. Là où il faudrait qu'on fasse la tour, ce serait bien. Mais ce n'est pas une priorité. Est-ce qu'on peut descendre là ? On va faire cette mine là. Là normalement, entre le mur et les péons, on devrait être capable de gérer cette cavalerie là. On va même faire la petite barricade pour aider. Donc il nous reste 14 pour investir. Ça veut dire un moulin. Fuyez ! Pauvre fou ! Mais non broodaf. Ça va bien se passer. Un moulin, un moulin. Il nous reste 8. Ce serait bien de pouvoir... Peut-être faire des tours. Pour pouvoir les améliorer assez vite. Les nuits combien là ? 7. Donc ça veut dire qu'on peut quand même encore beaucoup gagner sur nos tours. Il nous reste 2. Ça veut dire des champs. On a une maison tout de suite. La maison, elle va rapporter une pièce. Elle va être améliorée. Avec ce truc là, gratuitement, rapporter 2 pièces. Ce qui fait qu'il va lui falloir au moins 2 nuits pour être rentable. Alors que les champs, ils coûtent 1. Ils rapportent 1. Ouais. Ils sont directement rentables et on peut en faire 2 en plus. Donc on est parti. Allez hop. On a placé nos lanciers. Il faut qu'on place le reste des troupes. Donc du coup, on va prendre... J'aimerais... 3 chasseurs. J'ai pris un chevalier avec. C'est pas cool. On va les mettre là. On va intercepter le chevalier si on peut. Voilà. Parfait. Il y a un latois. Il y a des gros tas à gérer. Et on n'a pas 2 tours à balise. C'est trop tôt. Donc on va gérer ça à l'ancienne. C'est parti. La foudre ne fait pas grand chose à eux. Mais au moins, on les occupe. Il faudrait ici. On pousse les archers dedans. Voilà. Là, ça y est. Vous avez tout géré. Parfait. Venez. Merde. Je suis tombé. Je suis tombé. Remonte. Non. L'autre, du coup, il me poursuit. Il a essayé de s'attaquer à ce qu'on n'a pas envie qu'il s'attaque. A savoir nos champs. Ok, ça c'est fait. Et en bas, ils ont géré nickel. Nos champs ont tenu. Le truc des citrouilles, c'est quand même très fort. Alors, la vague 8, elle est compliquée. Il faut qu'on améliore au moins nos murs. Donc là, c'est 5. Allons-y. Ici, on n'a toujours pas fait la tour. Il va être grand temps. On va améliorer le mur au passage. 3 pièces. On va voir si on l'améliore. Il y a 2 gros tas. L'exploseur. Mais il ne va pas suffire à péter le mur. Mais les gros tas vont être gênants par contre. Ici, il ne coûte plus que 3 à améliorer ses tours. Ça c'est plutôt bien. On va faire la dernière. Et celles qui sont là-bas. Toi, c'est un champ. Toi, ça devrait tenir, je pense, ici. Surtout qu'il faut qu'on améliore ces tours-là. Elle ne coûte plus que 3. Donc c'est très rentable. Hop là. Et il faut aussi qu'on améliore là. Pour 5. Ben allons-y. Il nous reste une tour là. Et une tour là. Mais ce que j'aimerais surtout faire, c'est les murs. On va faire cette tour là parce que Chocho demande. Il faut la maison de Chocho. Hop. On va faire ces murs-là pour éviter que ceux qui vont passer ne foutent trop la merde. C'est pour améliorer une tour. Et améliorer une tour, ça m'étonnerait. Non, elles sont à 3. Mais je peux faire une maison de plus éventuellement. Oui, pour le tour prochain, je crois. Plutôt que ne rien en faire. On est tour 8. Donc elle sera rentabilisée de toute façon. Maintenant, comment on se place ? Là-haut. Ok. Ici, c'est la même. Et là-haut, il y a 3 trucs. Ok. Donc on va prendre ceux-là. Et on va les envoyer là-bas. Il va falloir plus de casernes. Il va falloir qu'on fasse la caserne avec les chevaliers de... Les tireurs enflammés là. Et qu'on améliore nos casernes. Ça va probablement être le... L'action de... De la prochaine... Parce qu'ici, ça va être compliqué. Là-haut là... Je vais peut-être quand même mettre les tireurs en haut là. Ouais. On va mettre les lanciers là. Je vais aller récupérer les chasseurs et les foot en haut. Parce qu'en haut, avec une seule tour, ça ne tiendra pas. À mon avis, ça va péter en haut et probablement là aussi. Mais bon. Alors, il faut choper les chasseurs. Hop, hop. Un autre, il est au milieu là. Tu ne veux pas te pousser un peu. Non, tu retournes dedans. Je vais choper un chevalier. Voilà. Ok. Tu viens là. Il faut carrément qu'on améliore nos... Oh là là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. On va les poser là. Et à mon avis... Est-ce que je reste là-bas pour aider ? Est-ce que j'essaie d'annihiler rapidement là pour ramener les troupes ? Peut-être plutôt ici. Non, il faut que j'aide là-bas parce que c'est là-bas qu'est l'économie. Là même s'il pète, bon, il y a du temps avant qu'il nous mette en danger. Ici par contre, c'est là qu'on a l'économie. Il faut vraiment qu'on se débarrasse d'eux assez vite. Ok, on a réussi à en toucher deux avec notre food. C'est pas si mal. Petite tape. Petite con. Hop, une foule au milieu. Boum. Il y a l'exploseur qui arrive, attention. Ok, il a buté un de nos chevaliers. Mais ça reste relativement acceptable. Ouais, on a un gros chevalier qui est mort mais on a plus grand-chose nous-mêmes. On va poser une foudre juste sur l'entrée là. Putain, ils sont solides ces cons ! Ok, dernier gros chevalier. Bon, je verrai. On va aller voir comment ça se passe ailleurs. Alors ici. Ici, ça a un peu cédé. Ok, on va intercepter les chevaliers sur le chemin. On les pose là. On met une foudre. Ils sont barrés. Pas de bol. Ça donne quoi en bas ? Visiblement, ils ont atteint le mur mais il n'y a plus rien qui arrive. On va les choper. Pour qu'ils reviennent. Bon, c'est pas si mal. Ça a pété là comme je m'y attendais en haut. Ça a mieux tenu que ce que je pensais. Il est quand même à 95% de protection. On a une économie qui est assez solide. Maintenant, ça va être de la cave. Alors, de la cave. On va se faire. Plus de lanciers. Vu qu'on a beaucoup de sous. Encore plus de lanciers. Voilà. Je l'ai fait là ? Ce sont mes lanciers. Ah oui, ils sont de l'autre côté. Très bien. On va faire, ici, les archers de feu. Et vu que je sais qu'il va y avoir plein de saloperies. On va se faire. Plus d'archers. Plus de chasseurs. Et avec les pièces qui nous restent. On va faire cette tour pour lancer son amélioration. On va améliorer cette tour là. Et pour une pièce, on ne peut pas faire grand chose d'autre. Je crains. On n'a pas un petit champ. Non, on n'a pas de petit champ. Et les cavaliers, ils vont... Ils vont rusher les champs, là. Ici. Ils chargent et ils vont charger les champs direct. Donc, ils ne vont pas survivre. Ici, on va ponctionner deux, trois trucs. Et on va aller là-bas. Et là, ça devrait, je pense, tenir. Ils sont nombreux, mais on a aussi de la force de frappe, quand même. On a oublié un archer. Va aider les copains, toi. Et en bas, il va falloir tenir avec... Pas de lancier, mais on est quand même nombreux. On devrait pouvoir les... Les gêner, au minimum. On va se mettre là. Et on va voir si on arrive à protéger notre moulinche. Notre bâton de foudre, il est capable d'aller toucher jusque là-bas. C'est juste qu'il ne fait rien comme dégâts. Ok, entre les tours et les tireurs, même si les tireurs vont un peu au corps à corps, je pense que ça va tenir ici. Là, ça donne quoi ? Ça tient large. En haut. Il y a quand même des morts. En bas, il y a des morts. Ici... Ici, ça commence à être un peu plus difficile. Il n'y a plus que les tireurs. Et les tireurs sont très mauvais au corps à corps. Il y a des renforts de lancée qui arrivent. Allez, boum. On recule, on perd de la vie. On va se protéger derrière le mur. Il y a une foudre devant. Ok, c'est géré. C'était les derniers. Parfait. Ça, c'est bien. C'est très très bien. On est nuit combien ? 10. Il nous reste 2 nuits. Ce qui veut dire qu'améliorer un moulin... Ah, on passe de 4 à 9. Ouais, si, quand même. C'est pas mal. Pour 6. Donc 2 nuits, ce serait rentable. Ce serait rentable. Attendez, parce qu'on va gagner des dessous à la nuit 11 et des dessous à la nuit 12. Si, c'est rentable. Allons-y. 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 Et niveau défensif. Ici, il faudrait qu'on améliore cette tour. Il nous faut une petite maison. Est-ce que c'est rentable ? Je dépense 2 pour faire une maison. On va me rapporter 2 plus l'amélioration. Ouais, je vais gagner une pièce. Allons-y. Ici, il faut qu'on améliore ce mur. Et il nous faut de la tour à baliste. On va faire une tour à baliste ici. C'est cher, mais avec les catapultes, il n'y a pas le choix. On va améliorer ces tours-là pour 2. Là, il y a des saloperies. 8. On peut améliorer une caserne. Plutôt la caserne des archers de feu, en vrai. Il n'y a rien en bas, là ? Non, il n'y a rien en bas. Il n'y a que les saloperies là et un des gros tas ici. Ça va largement se passer. C'est quoi ? C'est une maison ou c'est une tour, ça ? C'est une maison. Ok. On va améliorer les trucs à 1. Là, ça coûte encore 3. Là, ça coûte encore trop cher. Là, c'est 3. Là, c'est 3. La tour qui est là-haut, là. Combien elle coûte ? 3 aussi. Et vous ? 2 et 3. Ok. On va prendre celle à 2 et celle à 3. Voilà. Ok. On est d'accord qu'on n'a pas un petit moulin qui traîne ? Non, on n'a pas de champs à faire. Donc, c'est parti. Alors. Vous, vous allez gérer là-haut. D'ailleurs, plutôt en bas. Hop. Devant le mur. Toc. On va vous mettre les petits chasseurs pour aider. Mais pas trop. Vous, vous allez vous occuper des humangs. C'est dingue. Il est là. On va se prendre. Il y a d'autres qui s'approchent là. Hop. 4 comme ça. Pour aider en haut. Non. Je suis tombé. Merde. Je voulais grimper, prendre la mine là. Mais c'est un échec. Alors, est-ce qu'ils vont en haut ou est-ce qu'ils vont en bas ? C'est bon, ils vont en haut. Et tout le reste. Alors, tout le reste. Non. Il nous faut les chasseurs. Les quatre chasseurs. Les quatre chasseurs. J'ai dit. Voilà. Les quatre chasseurs. Vous allez vous occuper de ces trucs là. Et vous, vous couvrez nos amis les archers à flammes. pour gérer ici. Notamment les gros pions là. Et on va rester dans le coin pour essayer de gêner la catapulte. Il devrait apparaître. Voilà. Par là. Un de moins. L'autre là-bas. Pour l'instant, on n'arrive pas à tirer. La baliste. Nickel, c'est fait. On pose une floudre et on s'arrache. On s'arrache. Si on se pose. Allez. Les pions devraient être plutôt assez vite gérés. Si la tour à baliste veut bien tirer. Ouais. On fait ce qu'on peut. Hop. Une petite foudre. Il recule. Mais c'est bon. Le fait qu'il recule, ça aide. Il n'y a plus rien là. Voilà. Et la tour qui survit, mais de justesse. On est sur un 100%. 100%. Parfait. Ouh. Les sous qui pleuvent. Ça fait plaise. Alors. Les 14 gros tas là-haut. On sait que ceux-là, c'est la merde. Genre bien la merde. Il faut une grosse caboum. Même avec deux grosses caboum, on sait que c'est compliqué. Alors là, ça nous coûte 12 et 12. Donc je pense qu'on va faire celle-là. Et celle-là. Voilà. La tour à baliste à l'arrière. Alors tellement le petit cheval et son animation, bah ouais. C'est franchement, la DA est vraiment super cool. On ne peut pas zoomer bien. Non, on ne peut pas zoomer plus malheureusement. C'est le niveau max. Voilà. Eux, ils devraient pouvoir gérer ça sans trop de problèmes. On va leur mettre quelques chasseurs en renfort. D'accord. Il nous faut plus d'archers de feu. Hop là. Voilà. Un peu plus de chasseurs par là. Et après là, Sobeka avec les contraintes du challenge, je m'en sers très peu du cheval. Mais on peut avoir des améliorations où on va vraiment au combat avec une épée. L'ennemi, on lui fait des dégâts quand on le charge, etc. Hop. On les pose là. On récupère un E. Tac, tac. Venez là vous aussi. Vous, vous allez vous occuper du gros rush là-bas. Parce que ça va être compliqué. On va vous mettre là. Alors, il nous reste 12. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez pour là non plus. On pourrait éventuellement améliorer ça. Mais du coup, c'est l'avant-dernière nuit. C'est moyen rentable. Il faudrait plutôt qu'on améliore nos défenses. Là, ils sont à combien les murs là ? 3. 3. On peut se permettre d'attendre la nuit prochaine pour que ce ne soit plus que 2. Là, c'est 2. 14, 14. 14. Celle-là, elle est déjà au max. Celle-là, elle est à 3. Une maison, ce n'est pas rentable. Donc une caserne, du coup. Plus de chasseurs ? Non, on ne peut pas. Plus de comme ça. Ouais, allez, c'est parti. Et 3, on peut faire une tour à 3. On peut améliorer une tour. Toi, non, tu as coûté 3. Tu as coûté 2, toi. Est-ce que je ne peux pas faire un truc comme ça dans ces 4 ? Je peux faire cette tour-là au pire. Mais est-ce qu'elle sera vraiment intéressante ? Je ne suis pas convaincu. Je vais plutôt améliorer celle-là. Et garder un petit peu de souffle. Alors, là, je suis plutôt confiant sur ça. Donc ce qui m'inquiète, c'est ici. T'as laissé des bonhommes en bas ? J'ai laissé mes bonhommes en bas. Quand ça, j'ai laissé des bonhommes en bas ? Voilà. Ah oui, bah oui, j'ai amélioré la caserne. Je ne les ai pas prises. T'as raison, Chobiti. Très bonne remarque. Toujours avoir un chouchou à portée de main. Oui, mais ce n'est pas ma faute si tu n'aimes pas regarder mes lives. On va les mettre dehors, tiens. Pour qu'ils retiennent un peu l'ennemi. Du coup, il faut attendre qu'ils arrivent. Allez, les gars. Encore avec les petites pattes, là. Je sais que vous avez une armure, un bouclier, mais bon, quand même. Mais ils n'ont pas de cheval ! Ah ouais, ils n'ont pas de cheval, je sais. Ça coûterait plus cher s'ils avaient des chevals. Des chouales. Allez, c'est parti. Les tours à balistes affrontent les mid-life. C'est pas si mal. Avec les flammes en plus, pour aider. On va passer des petites foudres de ci, de là. Mais ils vont nous taper et on va crever instantanément. C'est trop nombreux. Voilà. Les flammes juste devant la porte, ça fait bien le taf, là. Eh oui, mais ça va passer. Ça, c'est géré. Fantastique. On chope ceux qui restent. Et c'est géré en bas aussi. Parfait. Alors, c'est la dernière nuit. La dernière nuit. Ici, on pourrait améliorer la tour pour 13. Mais ce n'est pas forcément pertinent. Là, il faudrait qu'on mette ce truc là. Parce qu'il est très probable que le mur cède. Ici, il faut absolument améliorer ces murs. Il coûte deux, mais il n'y a pas le choix. Il nous les faut. Il nous faudrait, ici, une deuxième tour à balistes dans l'idéal. Là, on en a une à 13. Là, on en a une à 12. Eh bien, je pense qu'une autre ici, ça ne serait pas un mal. Cette tour-là, elle coûte deux améliorés. On peut faire plus de chasseurs. Mais après, on n'a plus de sous. Est-ce que c'est intéressant ? Là, on va voir quoi ? 3, 3, 25, 50 cons. Ici, 25 et 3. En haut, on va tenir, je pense, avec des lanciers. On ne peut pas améliorer la caserne de lanciers au max. N'embêtez pas. Améliorer cette tour, ça me coûterait combien ? 13, c'est trop cher. Par contre, on pourrait faire le petit hérisson, là. Ça ne coûte pas si cher. On va leur mettre des chasseurs. Pour aider. Ils n'ont pas été hyper efficaces contre les 3 gros pions, là. Mais tout le reste devrait se faire dépouiller, là. Ok. Ici, c'est protégé. Ensuite, nos autres possibilités avec 12. Est-ce qu'on peut améliorer une tour avec 12 ? 13, 13. Ça, c'est amélioré déjà. Ici aussi. Là, peut-être une tour un peu plus costaud. Non. 13, 13, 13. Raté. En haut, ça donne quoi ? 11. Ok, pas mal. Et 11. Très bien. C'est parti pour une tour à 11, du coup. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Du soin. Ouais. L'huile enflammée. Ouais. Tour blindé qui tire sur deux ennemis à la fois. Ouais, c'est mieux. Une bonne tour blindé juste devant la porte, là. C'est parfait. Alors, il faut qu'on répartisse les troupes. Ici, il y a des boules chargeuses. On va mettre nos derniers lanciers. Et je pense aussi nos derniers tireurs, nos derniers chasseurs. J'ai glissé, chef. On prend le dernier là. Hop là. On va le foutre un peu loin. Et toi, arrête d'essayer d'aller au milieu des chevaliers. Voilà. Tu viens là avec tes copains. Et vous venez filer un coup de main là. Ici. Vous serez très bien là. Parfait. Ensuite. il va falloir tenir le reste du chemin. Ici, il y a quand même beaucoup de monde. On va mettre ceux-là là. Comme ça, ils pourront éventuellement aller aider ailleurs. Comme disait Nardinus, ça arrive au compte-gouttes dans la dernière vague. Donc il y a quand même moyen que ça passe. Même si ça fait un peu peur qu'il y en ait 2000 comme ça, là. J'ai rien mis en haut, là. J'ai mis des trucs en haut ? Il y a deux archers. Il faut que je mette quelques chevaliers en haut. Un troisième, ce serait bien. Hop, voilà. On va les mettre ici pour qu'ils ne se fassent pas directement annihilés. Qu'ils arrivent bien à porter des tours. On va leur mettre la blinde d'archer enflammée en renfort. Bon, après, ici, ici, ça s'écroule économiquement. C'est pas très grave. L'idéal, c'est que ça s'écroule pas trop parce que, comme ça, on a le bonus de territoire protégé, là. Mais c'est pas non plus dramatique, quoi. Et à mon avis, ça va être ici que ça va être compliqué. Donc, on va rester dans le coin, notamment les 50 péons, là. On va laisser le temps aux gars du haut d'arriver. Je pense que le temps que je fasse un retour, ils y seront. C'est bon. On se replace. Et on est parti. Ouais, ça arrive vraiment au compte-gouttes. C'est plutôt cool. Un pion de moins. Torabalys qui allume tout là-haut, là. Ça fait plaisir. Ok, ça va, en fait, ici. C'est pas si pire. Faire un tour sur les autres flancs. Ici, ils se replacent carrément. On est peut-être un peu trop nombreux sur ce flanc-là. Je vais ponctionner 2-3 péons pour les emmener avec moi. Voilà. Au cas où il y en a besoin ailleurs. Ici, ça donne quoi ? Ici, ça commence à souffrir. On va les poser là. Parce que là, quand il y a les gros qui vont sortir, ça va être douloureux. Là-haut, ça donne quoi ? Les machins qui chargent, là. Ils chargent, ils arrivent au mur. Ça fait le taf. Ça fait largement le taf. Ici, les troupes en moins, elles se sentent pas trop. Il y a quand même des morts. On voit que ça ressuscite un peu partout. Là, il y a une catapulte. Ça serait bien qu'il ne tire pas. Parfait. Il a quand même réussi à tirer parce que cette tour a perdu de la vie. Ok, ça se passe pas trop mal. On peut voir où on en est ? Non. Ici, ils commencent à souffrir. Mais globalement, c'est du lancier donc ça va. Ici, on a éliminé un gros tas. Il n'y a plus grand monde. C'est cool. Il devrait y avoir les exploseurs qui vont apparaître. Je pense qu'ils ne sont pas encore apparus. Là, il devrait y avoir un exploseur qui est apparu. Ça a un peu changé la donne. Mais le mur n'est pas encore à terre. Ici, ça va. Ça tient aussi. C'est le prix de chevaux qui chargent à toute vitesse. Là, il y a du peuple. On va devoir récupérer un peu de renfort. Ici, c'est les exploseurs qui restent. C'est pas la peine d'y aller. Viens là toi. Ici, comme d'hab, ça a cédé comme tout à l'heure. Ils ont fait hyper mal, les cons. Les cons ne peuvent plus courir. Si ça en est où, là ? Ça doit être bientôt fini, là. Ah, il y a une saloperie de chasseurs, là. Attention. Ah, ils ont géré. Bien joué, les gars. Les renforts qui ont apparus ont géré, en fait. C'est pour ça qu'on allait crever, mais même pas. Tous les renforts qui sont apparus et qui sont allés vers leur zone de combat, ils ont éliminé les trucs sur le passage. Bien joué ! C'est une victoire ! Avec 3 mutateurs. 118 bonus de score. 14 480 ! Oui, c'est beau ! Défier le dieu phénix. Les unités résonèrent 8% de leur santé chaque seconde. Waouh ! Ah oui. C'est la violence. Les ennemis volants apparaissent avec moins 25% de santé et infligent moins 25% de dégâts. Ça, c'est pas ouf. La potion de santé. Toutes vos unités se soignent elles-mêmes de 4% chaque seconde. Ça, c'est fort, ça. Vous ne pouvez pas qu'on faire de tour. Ah, pas de tour ou pas de mur. Un choix intéressant. Le screen. Non, c'est pas ça. C'est dans Steam. Voilà. Bon, c'est pas si mal, 14 000 ! Je vais regarder vite fait sur le Discord. Ils en sont où, là ? Pour l'instant, le meilleur score sérieux a l'air d'être 10 000. Un 14 000, je crois pas. Et là, c'est du fake. Ça, c'est du fake. Il y a un 12 000. Ah, les mecs à 38 000 ou 54 000, quoi. C'est juste improbable, quoi. Genre, ils ont pris tous les mutateurs et ça passe, quoi. Je vois pas, je vois pas à quel moment ça peut passer, quoi. C'est juste pas possible. Bah, c'est rien. Il y a peu vidéoproof, hein ? Ouais, ouais, mais euh... Je suis curieux de voir la vidéoproof, quoi. La vidéoproof, c'est pour combien ? Dites-moi, quelle création ? La création, mais la création, c'est impossible. 54 000. Et le mec, tout ce qu'il a perdu, c'est euh... Un moulin, sur la dernière vague. Ouais, euh... Improbable, effectivement. Le gold bonus de 7 000. Le gold bonus de 7 000. 41 000 de mutateurs bonus. Ça veut dire qu'il l'a fait... 100%, il sera à 12 000. Donc ça veut dire qu'il avait 400% de mutateurs bonus. C'est possible. Il veut pas celui-là. Oui, bah voilà, en prenant tout, ça passe, quoi. Pas de tours, pas de murs. Les ennemis se régénèrent. Il a des tours et des murs, ouais, en plus. Il a des tours et des murs, ouais, en plus. Donc ça veut dire qu'il a pas celui-là. Et qu'il a pas celui-là. 489. Et le mec, il dit, ouais, j'ai une vidéo et tout. Ah, écoute... Je suis curieux de la voir, ta vidéo, mec. Parce que là, franchement, j'y crois pas du tout. Avec seulement trois atouts. Les ennemis font 75% de dégâts. Ils ont 75% de PV. Ils se régénèrent. T'as pas de thunes. Ils sont 75% plus rapides. Les bâtiments ne se soignent pas. Donc ça, c'est sûr qu'il l'a pas. Bah non, je vais mourir. Je vais mourir direct. Il n'y a pas de... Peut-être tenir la première nuit et encore, quoi. C'est un truc qu'il faudrait prendre. Pas ça, déjà. Ça, non. Il faudrait jouer probablement full troop. Donc avec le truc qui fait que nos unités se soignent. Et qu'elles sont beaucoup plus costaudes. La vitesse d'entraînement réduite, ça sert à rien. Parce que de toute façon, elles ne se refont pas. 25% de dommages de mêlée, ouais. Non, il n'y a pas moyen, quoi. C'est totalement improbable. Ça y est, mais c'est totalement improbable. Déjà, le dieu guêpe, en lui-même, il est hyper tendu. Alors, sans économie. Avec un gold bonus de 6000, le gars. Non, mais... Faut pas déconner. Il n'y a juste pas moyen. Ok, il nous faut de toute façon full troop. Il n'y a pas le choix. On va faire une petite mine. Parce que c'est le truc le plus économique qu'on peut faire à 5. Vous, on vous pose là. Vous, on vous pose ici. Oui, on a bien 0, c'est bon. Mal. Je vais reposer ma dernière fois avant de crever. C'est bon. Il y a un peu de vie. La baguère, ça passe. On a 7 pièces pour investir. Et là, il faut déjà qu'on tienne 36 péons et 18. Il va nous falloir absolument le mur. Pas le choix. Et avec ce qu'il nous reste, on va faire un moulin. Un moulin qui ramène des sous, hein. Très clairement. Alors, 36 péons avec juste 4 lanciers et notre petite foudre. Et là, eux, on va les mettre ici pour qu'ils aident un peu des deux côtés. Mais je pense que ça passera. Enfin, ça va peut-être passer celle-là. Mais la nuit suivante, elle passera pas. Je vois pas comment elle va passer. Ça, c'est des paysans. Bah, je suis pas des fétiches. J'ai déjà essayé. Ça, c'est des paysans. Donc ils sont très très faibles. Mais les gens voient, ça arrive là. Il n'y a rien pour leur faire des dégâts. C'est par moi. Il faut dire que je fais rien. Il faut venir, les gars, là. Parce qu'ils vont rusher le... Ils ont annihilé le... Le château. Rien a eu le temps de voir, quoi. Bon, il faut en mettre mes troupes plus au centre, peut-être. Ça peut se tenter. Ça peut se tenter, mais... J'y crois qu'assez. Franchement, c'est à mon avis... Sa vidéo, au gars, elle est... Et plus des fesses. Oui, ça se trouve, c'est un PGM. Et il est capable de faire plus de dégâts en claquant des doigts. D'ailleurs, tu n'as pas regardé dans le... Oui. Je vais commencer par de l'économie, du coup, plutôt. Tant pis pour la mine. C'est quand même plus rentable à long terme, ça. Hop. Même si en vrai, c'est peut-être pas une bonne idée de partir sur du long terme avec ce départ-là, mais bon. Bon, la vague 1, on sait qu'on peut la gérer. La vague 2... Il faut voir. Oui, là, c'est vraiment histoire de finir la vidéo pour tester, mais... Mais de toute façon, les 6000 de gold bonus, on les aura pas. Ceux-là, ils viennent de nulle part, quoi. C'est impossible. Là, j'avais quasiment tous mes moulins. Et j'ai eu, quoi, 600 ou 700 de bonus. Merde. Non, ne passe pas. Avec moi mort, c'est pas possible. Même si je fais pas beaucoup, j'apporte un tout petit peu de DPS. Ça va passer, mais de mini justesse, quoi. Parce qu'ils peuvent plus charger, donc du coup, ils sont... Ils sont un petit peu plus, un peu moins costauds. Bon, celle-là, ça passe. Maintenant, on récupère combien de sous ? 4 sous. On va pouvoir faire... Rien du tout, un mur. Et c'est tout. Tant dire que ça va être chaud. On va essayer de mettre nos troupes un petit peu plus au centre, du coup. Pour qu'elles soient capables de venir aider quand les... Les autres enfoirés passeront. Parce que de toute façon, ils vont passer. On va les mettre ici. De toute façon, tout ce qu'on a à défendre, c'est le mur. Donc on n'est pas obligé de les taper au fin fond de leur ligne d'arrivée. Et vous, j'ai pas envie que vous alliez trop loin. Donc on va vous mettre là. Et vu que visiblement, c'est eux qui font chier. On va essayer de s'occuper de les ralentir peu. C'est hyper mal. Même les paysans, ils nous chargent quoi. Les murs vont céder, ils vont rusher là-bas. Ouais, c'est pas possible. Avec les 75% de santé en plus, c'est ingérable quoi. Non mais... Déjà, t'as fait 14 000, c'est top ! 14 000, c'est un bon score, ouais. 14 000, c'est un très bon score. Du coup, on va arrêter la VOD là, je pense. Je serais très curieux devant la vidéo du mec. On va lui demander. Mais je pense que c'est juste... C'est bidon. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On a un bon score pour rentrer dans le challenge. Ça fait plaisir. On va donc arrêter la VOD là. Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat. N'hésitez pas à faire un petit coucou. Je bois ma petite gorge d'eau habituelle. Et on va se dire à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde !